Bonjour les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les émis, nous sommes le 7 septembre 2021 et aujourd'hui on a eu droit à quelques informations concernant la seconde partie de la célébration 350 millions de téléchargements qui a pour thème cette année, Saga de Namek J'avoue qu'il était temps parce que ça fait quelques jours qu'on s'ennuie un petit peu La première partie en termes de contenu, bon, c'était mieux que l'année dernière mais ça reste quand même un petit peu insuffisant pour une célébration d'une telle envergure parce que la célébration palier ce n'est pas rien et donc ça fait quelques jours qu'on tourne en rond, il n'y a pas grand chose à faire on n'est même pas obligé de dropper les nouvelles unités pour plier les différents contenus qui ont été proposés lors de la première partie enfin bref, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir quelques informations concernant la seconde partie du coup, on va en parler comme d'habitude d'avoir commencé la VOD, le petit pouce de soutien le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur ma nouvelle chaîne de stream le lien se trouve dans la description alors, normalement, la seconde partie devrait arriver cette semaine autour du 9 septembre moi, je m'attendais à ce que la seconde partie débute autour du 14-15-16 parce que cette célébration se termine le 5 octobre donc là, nous sommes le 7 septembre si la seconde partie débute le 9 enfin, on s'orienterait, pardon, vers une troisième partie parce que je me vois mal une troisième partie qui dure du 9 septembre au 5 octobre soit quasiment plus de 3 semaines je ne sais pas s'il y a assez de contenu pour la seconde partie pour tenir 3 semaines mais donc soit, voilà, on a deux parties et la seconde partie débute autour du 14-15-16 soit, la célébration commence le 9 et dans ce cas-là, potentiellement, il y aura une troisième partie parce que sinon, je vois mal nous proposer une seconde partie qui dure 3 semaines bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour la seconde partie ? alors, j'ai déjà fait une première vidéo sur ce qui va arriver sur ce qui a été déjà annoncé là, on a d'autres informations notamment, les ZTUR, Butagaz et Jace alors, déjà, je suis très impatient de voir ce qu'il aura bon, Butagaz, why not ça reste un perso comme intéressant qui est un peu d'esquive, qui est aussi une partie nuque mais Jace, il détecte l'aspect il y a aussi un petit côté support j'espère qu'il aura davantage de stats et comme tu peux le voir si la seconde partie nous propose les deux il en manque il manque Ginyou potentiellement, il manque aussi un ZLR donc, vu comment ça se présente potentiellement dans une troisième partie, en fait rien ne nous empêche enfin, rien ne les empêche de poster la suite durant la seconde partie mais bon on verra ensuite, qu'est-ce qui a été annoncé un nouveau Krillin alors ça, par contre, ce qui est assez intéressant c'est que c'est un Krillin qui aura un éveil en Dokkan et très important regardez bien le nom Krillin slash Vegeta c'est pas Krillin et Vegeta c'est Krillin slash Vegeta donc potentiellement on aurait le retour de la mécanique Switch alors Krillin, qu'est-ce qu'il propose ? attaquer de plus 40% attaquer de plus 1% en plus lors d'une attaque spéciale chance moyen d'esquiver l'attaque ennemi attaque spéciale incluse et à chaque esquive défense plus 1% ça se stack à 40% est-ce qu'on aurait non, c'est pas le Krillin qui se fait exploser c'est dommage imagine Krillin qui se fait exploser du coup c'est Vegeta qui suit non, ça n'a aucun rapport non, c'est évident c'est avant l'arrivée de Goku donc voilà c'est pas mal et puis nous avons également des informations concernant le recueil de combats épiques bientôt on aura un nouveau niveau avec des nouvelles missions et une fois qu'on a terminé toutes les missions on va pouvoir récupérer cet item mémoire de soutien donc collecter 100 fois un guerrier éveillé pour la colère donc j'imagine que c'est la version enfin c'est l'item côté super parce qu'en fait on a déjà les missions pour récupérer cet item avec Riza donc je pense que c'est l'équivalent enfin c'est le miroir de l'autre item mémoire qu'on a récupéré en terminant toutes les missions du combat épique donc ça va arriver les amis pour cette seconde partie ça c'est cool et puis bon comme ça a été déjà annoncé durant le Doka Now et le live on aura aussi Zarbon qui va avoir un éveil en Zarbon et Dodoria comme tu peux le voir c'est pas une carte Switch c'est Zarbon et Dodoria alors est-ce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait passer LR bah s'il y a une troisième partie j'avoue qu'on n'est pas à l'abri je m'entendrais peut-être plus en ZTUR mais en LR why not why not donc voilà j'avoue que mis bout à bout en vrai le contenu proposé pour la seconde partie c'est à peu près ce qui a été proposé pour la première partie sachant que la première partie ça a été pris comme assez rapidement encore une fois ce qu'on nous a vendu comme nouvelles difficultés le recueil des combats épiques c'est pas aussi difficile que ça encore une fois j'ai réussi les différentes missions sans avoir les LR les nouveaux LR donc il suffit de prendre des leaders alternatifs et voilà on peut réussir les différentes missions bon c'est un peu galère mais ça reste accessible et puis en termes de difficultés je trouve que on est en dessous du challenge Akai Shin ou même d'un extreme battleground donc voilà vu comment c'est présenté et j'ai l'impression qu'on n'aura pas plus de contenu que par rapport à la première partie alors c'est vrai qu'on a en plus l'event avec Bulma qui permet de récupérer 10 DS par jour mais bon c'est pas c'est pas incroyable non plus tu vois c'est un event c'est un niveau à faire pour récupérer 10 DS donc c'est vrai que pas de traces d'une potentielle vague de nouvelles vagues d'extrême battleground ou super battleground en tout cas rien rien n'indique donc parce que l'année dernière on avait quand même droit avec avec de nouveaux niveaux super battleground ou extreme battleground en tout cas ce sont deux années d'affilée on avait droit à une mise à jour du battleground et là j'avoue que c'est alors peut-être ils gardent ça pour la troisième partie mais bon après je me dis qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la troisième partie en vrai en vrai de vrai les amis je vois pas ce qu'est-ce qui reste parce que bon une fois qu'on une fois qu'on passe zeter guignou et le éventuellement le zlr est-ce qu'il y aura d'autres choses en termes de parce que le combat et pique pour l'instant vu comment ça se présente enfin vu qu'ils ont vu comment ça a été annoncé c'est un côté extreme et un côté super l'extrême on l'a déjà eu le côté super on l'aura d'ici quelques jours donc voilà les amis c'est tout pour l'instant j'avoue que la célébration elle est pas ce qui manque c'est un battle road en vrai un battle road c'est mine de rien c'est 10 niveaux avec différentes avec des difficultés variables donc là là j'avoue que cette année c'est un petit peu un petit peu faiblard quand même ah oui c'est vrai qu'on a aussi le ztr goku multiforme agilité bon après faut être honnête le ztr il était très très simple même si vous avez pas le nouveau goku vous le jouez en ami leader et vous essayez de démerder avec une team avec une team super saiyan et puis voilà vous le défoncez quoi le goku il suffit d'un seul goku pour plier le ztr donc pour arrêt pour freezer enfin pour goku quand le ztr goku multiforme agilité va être proposé vous prenez freezer full power agilité en ami et vous démerdez pour jouer la catégorie demandée avec un leader alternatif et puis pareil vous allez le plier assez rapidement donc voilà les amis dites moi ce que vous en pensez en espérant avoir très prochainement de me les annonces parce que pour l'instant pour une célébration palais je trouve ça pas incroyable en vrai on dirait une célébration lambda voilà franchement faut dire les termes on dirait une célébration lambda en deux parties encore une fois je dis trois parties mais encore une fois je fais une hypothèse les amis c'est une hypothèse donc là sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit abonnement sur youtube et n'hésitez pas à me suivre sur twitch et trop vaut mes chaînes de stream le lien se trouve dans la description à très très bientôt ciao ciao